bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne si vous êtes juste de passage que vous n'êtes pas encore abonné ou si vous ou si vous avez oublié de vous abonner lors de vos précédents passages je vous invite à faire tout de suite à cliquer sur le bouton s'abonner cliquez également sur la petite cloche de notification le meilleur moyen de rester en contact c'est de vous inscrire à ma mailing list intuition libre c'est gratuit ça vous permet de recevoir un mail lorsque je publie une nouvelle vidéo quelques infos juste avant de commencer cette vidéo pour les personnes qui ont fait des dons en octobre et qui ont fait aussi des dons au mois de novembre donc le mois de novembre n'est pas encore tout à fait terminé donc si vous faites des dons jusqu'au 30 novembre vous ferez partie donc de vous bénéficierez donc de ce que je vais annoncer juste après vous allez recevoir début décembre un email j'ai vos mails dans le compte tipeee vous recevrez début décembre un email avec une vidéo exclusive un tirage que je vais essayer de faire aussi long précis et détaillé que possible le thème sera france est-elle prête pour le changement la france est-elle prête pour le changement voilà je vais tourner la vidéo dans le courant de la semaine je vais attendre que voilà les derniers donateurs du mois de novembre se soient manifestés ils n'ont pas été très nombreux ce mois ci ce qui met forcément au péril la vie de la chaîne la rentabilité et donc les donateurs du mois d'octobre et du mois de novembre recevront donc ce par mail donc si vous trouvez rien rejeter un oeil dans votre boîte spam donc vous recevrez donc un mail avec le lien pour cette vidéo qui donc est réservée c'est une manière pour moi aussi de garder un contact direct avec les gens qui me soutiennent le plus est aussi une manière aussi pour moi de vous remercier à nouveau une nouvelle fois pour les dons que vous avez effectué je m'excuse auprès des personnes qui ont fait des dons mois d'octobre j'avais un peu prévenu que ce sera un peu compliqué parce que tout simplement j'ai déménagé fin octobre début novembre et donc je n'ai pas pu faire cette vidéo début novembre comme prévu mais voilà je ne vous oublie pas vous ferez partie de les personnes dont qui se recevront cette vidéo avec un peu de retard mais ça c'était lié à mon déménagement donc début décembre vous recevrez une vidéo voilà exclusive et je pense que voilà s'il continue à y avoir des personnes qui font des dons je continuerai ce rythme de minimum une vidéo comme ça exclusif par mois pour vous remercier ceux qui soutenaient activement ma chaîne voilà l'annonce est faite aujourd'hui je voudrais faire un tirage tout simplement lié au changement climatique tout particulièrement en france le changement climatique il a lieu un peu partout sur la planète moi j'ai envie de m'intéresser ce qui se passe en france tout particulièrement aujourd'hui une pensée toute particulière pour nos amis du var et des alpes maritimes maritimes qui subissent de très très grosses inondations et malheureusement il y a des victimes et même si pour les personnes qui ne vont pas faire partie des victimes humaines bien heureusement vont quand même être victimes des dégâts matériels et c'est toujours douloureux donc une pensée toute particulière voilà pour toutes ces personnes qui vont être victimes d'une manière ou d'une autre soit de leurs personnes très hélas puisqu'il ya déjà des victimes humaines recensées au moment où je parle mais aussi voilà toutes les personnes qui vont être victimes matérielles qui sont souvent perdantes dans cette histoire parce que les assurances malheureusement ne remboursent pas toujours tout ne serait-ce qu'au nom de l'activité voilà des choses que l'on a perdu sans compter voilà des choses très personnelles les photos les souvenirs qu'on peut avoir de proches qui sont bien sûr d'une valeur inestimable et qui sont irremplaçables donc voilà vidéo aujourd'hui pour un tirage sur le changement climatique en france il est de plus en plus visible de plus en plus violent je prends un exemple la région où j'habite ça fait 45 ans qu'on n'a pas vu autant de pluie un automne même si nous sommes habitués à la pluie normande nous étions habitués à des pluies aujourd'hui c'est plus des pluies ce sont complètement des déluges et vraiment franchement des déluges c'est impensable les quantités d'eau qui peuvent tomber en quelques minutes à un moment donné il pleut la fois d'après il grêle après il se remet à faire plutôt doux c'est complètement impressionnant et incroyable donc quand on est en plus dans des régions qui sont géographiquement un peu plus exposés ben voilà les risques sont encore plus énormes je pense aussi aux personnes qui vivent en au bord des côtes en bord de mer niveau des océans montrent les tempêtes sont plus en plus violentes et les risques de submersion aussi et donc on va essayer voilà d'éclairer un petit peu tout ça avec le tarot j'ai bien dit nous allons tenter ne pouvons pas forcément pénétrer comme ça aussi facilement les forces de la nature on va voir ce que le tarot veut bien nous dire sur ce fameux changement climatique voilà allez on y va je vais vous mettre un client aussi sur un atlas qui est voilà c'est la classe des risques en france à prévenir les catastrophes naturelles et technologiques pour les personnes que ça intéresse le bouquin est disponible sur amazon ça va être aussi en lien dans la description voilà allez le tirage changement climatique en france on assiste à des très grands bouleversements je vais vous montrer ça j'ai sorti tout simplement la mort c'est ce qui symbolise la situation actuelle alors bien sûr la nature en train de faire son boulot en train de tout raser un c'est clair et net et forcément les zones les plus exposées sur les zones qui peut-être remérité qu'ils ne soient pas construits ou soient construits différemment ou qu'on préserve peut-être un petit peu plus la nature tout autour alors moi je connais pas forcément toutes les régions mais c'est ce que semble vouloir nous dire le tarot il y a eu cette preuve de force en confrontation avec la nature voilà où l'être humain a pris un peu a voulu prendre le dessus de la nature et rejoint un peu mes propos précédents on a construit n'importe où n'importe quand n'importe comment dans n'importe quelle condition on a bitumé bétonné voilà on a cru qu'on pourrait prendre le contrôle de tout c'est l'humain a voulu prendre par la force pied sur la nature sans trop la prendre en considération et on arrive aujourd'hui à cette situation tout est en train de se faire balayer d'accord et d'ailleurs il ya des endroits c'est pas la première fois qu'ils sont inondés en quelques années ça fait deux fois trois fois n'a à peine le temps de reconstruire de réparer que ça repart de plus belle j'ai envie de dire bien évidemment le vrai problème ce serait peut-être de pouvoir véritablement permettre aux personnes de se déplacer dans un autre endroit donc les indemniser complètement et correctement leur proposer un véritable accompagnement voilà là en tout cas la nature en train de dire que tout est en train de c'est fini quoi on peut continuer à rebâtir au même endroits à vouloir continuer aussi cette même politique de ne pas voir ou de pratique politique c'est c'est pas je parle pas de politiciens c'est cette même tendance à ne pas vouloir voir à toujours reprendre au dessus sur les éléments naturels supériorité humaine que l'on s'approprie et que l'on s'octroie qui n'est pas complètement fausse qu'une illusion nous ne sommes pas supérieurs à la nature fait que là on est en train de vivre vraiment le grand coup de balai vraiment grand tour de manivelle ça pleure ça pleure on essaye de concilier de pricoler et de se dire on fait quelques aménagements mais qui sont complètement insuffisants par rapport aux enjeux qui sont derrière d'ailleurs au passage il ya nous avons connu une quinzaine de jours je crois un tremblement de terre assez fort en france a eu l'arrêt d'une centrale nucléaire une crainte je crois aussi pour un barrage un barrage hydraulique quoi donc tout ça vous voyez fait que j'ai déjà dit d'ailleurs dans un ancien tirage il ya quelques mois où on était au bord de quelque chose qui pouvait nous faire du mal je crois même que j'ai prévu ça vers 2020 ça doit faire partie de mes prédictions 2020 d'ailleurs voyez cette tendance semble se confirmer quoi je pense quand même que faut pas non plus on pourrait être un catastrophisme on a le battleur qui est là pour nous rappeler que voilà les choses doivent continuer on doit avancer on a tendance quand même à avoir à avancer mais à changer les choses sans vouloir regarder derrière alors effectivement il est inutile de regarder en arrière il ya plein de gens qui n'arrêtent pas de ressasser comme ça un petit peu le c'était mieux avant mais bon avant nous a aussi amené aujourd'hui donc c'est que l'avant n'était pas toujours aussi parfait et donc ça fera aussi partie d'ailleurs de mon tirage je pense cette notion l'avant n'était pas si parfait voilà dans le tirage que je vais proposer mes abonnés enfin à mes donateurs c'est à dire le tirage france prête pour le changement en tout cas on a tendance toujours à regarder un petit peu par le passé à vouloir aussi jeter par dessus de notre épaule les avertissements qu'on a eu mais il va y avoir quand même des évolutions des changements qui s'imposent qu'ils sont inévitables quand on ne peut plus exclure et négliger que notre ère industrielle la manière dont nous avons vécu traiter la nature pendant ces quelques décennies n'est pas convenable n'est pas du tout raisonnable qu'on doit aussi le toujours plus vite et le toujours plus rapide n'est pas la bonne solution au contraire nous devons aussi poser les choses et laisser le temps au temps c'est ce que nous dit le pape qui vient recouvrir ici le battleur donc ça c'est des notions quand même assez fondamentales et assez essentielles qui nous sont dit mais seulement aujourd'hui voilà on a un petit peu perdu complètement perdu contact avec la réalité la nature un peu comme autrefois on faisait preuve de sagesse j'ose rappeler quand même que voilà les anciens ne construisait pas n'importe où n'importe quand n'importe comment j'ai déjà pris cet exemple d'ailleurs avant de construire une étable on regardait où les animaux avaient tendance à se coucher si les vaches avaient tendance à se coucher à un endroit c'est que eh ben c'était l'endroit qui leur convenait où elles se sentaient le mieux pour dormir pour vivre donc assez logiquement on construisait des tables en fonction de leurs besoins et de leurs ressentis ça fait aussi partie du bien-être animal aujourd'hui on construit n'importe où on construit plutôt là où il ya un bout de terrain là où ça nous arrange et où ça va être plus fonctionnel vous voyez ça marche un peu sur la tête l'ermite nous invite à ne pas nous précipiter non plus dans des solutions techniques technologiques et non plus c'est pas non plus cédé au catastrophisme ou à la peur que certains ont toute tendance à vouloir faire régner tout simplement parce qu'il y a de l'argent en jeu aussi voilà donc voilà l'ermite nous appelle à faire preuve de sagesse voilà c'est ce que nous dit l'étoile et donc la papesse vient de nous rappeler et c'est une réflexion quand même assez long terme qui nous est amené puisque la papesse est une personne qui s'instruit s'informe qui réfléchit donc là aussi nous impose de laisser le temps au temps et donc de ne pas céder voilà je le disais tout à l'heure au diable j'ai retourné l'arcane juste après la papesse le diable qui effectivement pour des raisons mercantiles des raisons politiques des raisons de prise de pouvoir pourrait être amené à vouloir comme ça profiter un peu de la situation et de la peur légitime qu'il ya parce qu'il se passe comme des événements majeurs très violent hors de contrôle et donc certaines personnes certaines entités pourraient être amené à vouloir aussi profiter de ceci pour voilà pour en faire un bénéfice personnel corde la roue tourne je dis pas de catastrophisme ce qui nous arrive est assez logique il est le fruit des excès du passé de ce qui nous a amené jusqu'ici du manque de réflexion du manque de prise en considération de la nature et de la réalité naturel voilà donc inutile de me sortir des bouquins les trucs machin les plans d'occupation des sols c'est voilà ça sert à rien la nature reprend ses droits que ça plaise ou ça plaise pas voilà c'est pas nous qui décidons et donc il ya une forme de logique dans ce qui se passe aussi dramatique soit elle on aurait pu y penser avant voilà et donc mais c'est pas non plus la fin de la vie la fin du monde c'est une manière de repenser les choses autrement repenser aussi nos modes de vie les choses se font il ya une prise de conscience mais ça va pas assez vite ça ne va pas assez vite c'est pas une prise de conscience assez globale c'est ce que semble aussi nous dire le tarot dans ses trous de fortune mais bon de toute façon les choses se feront quoi qu'on en dise quoi que l'on fasse qu'on veuille le voir ou non un gros coup de semence actuellement voilà ce qu'on dirait c'est qu'on a gros coup de semence et que c'est un avertissement très sérieux qui nous arrive nous avons des avertissements très sérieux qui nous arrivent notre planète n'est pas autant sous contrôle que nous pensons nous ne la connaissons pas aussi bien que nous pensons notre univers n'est pas forcément à notre univers la planète sur lequel nous vivons n'est pas forcément là à l'infini ou l'âge pour l'éternité autant que nous pensons les choses pourraient être mises en question assez violemment à peuvent être mises rapidement il n'y a pas non plus catastrophisme dans ce que je dis mais c'est que voilà nous vivons dans un monde fragile et il est temps d'être beaucoup plus humble et respectueux ça le terme humble jacine c'est au dessus mais ça va être très compliqué pour bon nombre de personnes c'est à dire que nous sommes tous égaux et nous sommes un peu tous rien quoi et c'est ce que semble nous dire cette planète s'il devait exploser demain voyez c'est plus une question qu'on soit riche ou pauvre c'est une question qu'on soit très instruit ou pas instruit c'est pas une question qu'on soit très intelligent ou pas intelligent c'est pas le fait qu'on ait de l'emprise ou pas sur les autres ou pas c'est que si la planète devait exploser complètement demain ça aurait eu tout ce que des petites poussières voilà dans ce sens d'égalité et que j'ai exprimé justement à l'instant par rapport au tarot mais voilà pas non plus de catastrophes le monde est là pour nous rappeler quand même que il y a une forme de logique et dans notre univers si cet univers existe cette terre existe nous même nous existons c'est que il ya une raison bien particulière et que de toute manière c'est pas nous qui décidons mais que la fin n'est pas non plus annoncée encore besoin de nous on a encore besoin de ce rôle humain pour l'univers à un stade qui nous dépasse quelque peu voilà la beau tendance voilà pour avoir chacun un peu notre avis sur la question même sur des possibilités de vie antérieure ou postérieure ou de réincarnation tout ça n'est qu'une petite parcelles qui pièce du puzzle l'univers en lui-même a une signification beaucoup plus profonde que tout ce que l'on connaît nous même que ce soit par la science ou par les choses on va dire peu plus ésotériques la raison profonde de notre existence et de ce qui nous gouverne est bien plus fort que ce que nous imaginons pour l'instant voilà la synthèse écoutez j'ai une synthèse que on va rentrer dans une période de réflexion 1 j'ai sorti l'amoureux on a la conciliation la réflexion des accords bien entendu on va pas tomber amoureux de notre mère ou deux choses comme ça c'est parce que ça veut dire mais ça veut dire qu'on va quand même avoir une forme de réconciliation avec la nature nous n'entrons pas en lutte et inutile d'entrer en lutte contre elle puisque toute façon nous serions forcément perdants il est surtout important je pense dans la symbolique de ce qui nous est donné de cette tempérance c'est de retrouver complètement notre place d'accord et donc notre rôle nos rôles individuels mais avec une prise véritable en considération individuelle mais ça aussi concerner les personnes qui ont nos élus qui ont forme de pouvoir aussi de gérer l'aménagement du territoire voilà nous allons connaître encore des événements forts à la nature en train de prévenir un c'est c'est ce que nous dit voilà la maison de vie tout à l'heure le changement climatique il est l'heure il existe il va se manifester sous de multiples façons au moment où je vous parle on parle d'inondation mais on peut parler de chaleur extrême nous avons connu d'ailleurs des périodes de canicule très fort en été comme nous pourrions connaître des périodes de froid extrême aussi des oscillations de temps de température absolument exceptionnel d'un jour à l'autre voilà ça pourrait très bien être l'hiver une journée et le plein été le lendemain on va essayer d'interroger le tarot des druides pour avoir quelques énergies d'ailleurs liées à ce changement climatique en france mais vous le voyez c'est assez mouvementé pas la peine de s'embrer dans le catastrophisme sauf pour les personnes qui vivent vraiment dans des zones très très à risque bien que nous puissions tous être à risque d'une certaine manière même si on habite en hauteur et qu'on craint pas trop les inondations on peut être soumis à des très fortes chaleurs des très forts vents des froids très fort aussi très intense alors que nous dit la force et bien vous voyez j'ai sorti tout à l'heure d'accord on voulait jouer un peu avec la nature être plus fort et là aujourd'hui on est un petit peu rattrapé mais une sensation un peu plus paisible dans cette force c'est à dire que à un moment donné elle est amadouée où on a réussi non pas s'approprier la nature mais à faire corps avec elle je sors à nouveau l'ermite vous voyez c'est un petit peu ce moment où on a un petit peu désappointé ou même ceux qui pensaient tout pouvoir tout prévoir ne pourra plus rien ça concerne aussi bien nous autres voyants que les gens qui aient des prévisions météo qui aménageaient les territoires en se disant avec tel et tel aménagement ici n'arrivera jamais rien ou pas avant 50 ans ou 100 ans mais voilà les choses se se manifestent avec beaucoup plus de véhémence ce que nous rappelle ici d'ailleurs le grand prêtre voilà le magicien je sens les magiciens qui pourraient nous faire penser un petit peu à ce que je disais tout à l'heure le diable il n'y a pas il y a un petit peu voilà des personnes qui peuvent essayer de tirer profit de la situation en même temps aussi une espèce d'invocation du ciel là aujourd'hui qui peut aussi nous ramener à quelque chose de plus naturel à essayer de respecter un petit peu plus la nature dans le sens où ça existe encore dans certaines peuplades de plus en plus rare malheureusement elle est détruite aussi par d'autres civilisations liées à l'argent parfois l'alcool aussi qui s'est introduit dans des civilisations qui étaient quand même qui vivaient très naturellement dans le sens où vous savez on avait tendance à invoquer du dieu on demandait l'autorisation de la nature pour faire ou telle ou telle chose alors on croyait ou pas c'est dieu ça fait une action réelle ou pas peu importe le bénéfice de tout ça c'est surtout que de toute façon les actions étaient toujours mesurées et que s'il n'y avait pas un signe de la nature comme quoi c'était faisable ou pas faisable on faisait partie donc on ne détruisait pas la nature et on vivait donc en conformité avec elle et avec respect avec elle-même aujourd'hui on ne fait plus ça du tout, on s'interroge, on n'observe plus la nature on ne demande plus véritablement d'autorisation je regardais, je pensais un truc ce matin dans l'agriculture, vous savez autrefois on l'a bourré les sols, on lui laissait tout l'hiver comme ça prendre le gel parce que ça a puer les mauvaises herbes, ça a puer, ça a tendance à avoir la réputation de tuer les mauvaises bactéries les petites bestioles qui bouffaient tout donc tuer les bisépidémies aujourd'hui dans les grandes plaines on laboure, les engins labourent et sèment juste derrière quoi, parfois avec deux engins, parfois avec un sol d'ailleurs, c'est en arrivant d'arriver là, et ce temps de repos qu'on accordait au sol et qu'on accordait à la nature pour pouvoir se régénérer n'est plus du tout accordé quoi, c'est de pire en pire et on fait ça dans toutes les étapes de ce que nous faisons aujourd'hui même dans la manière de construire, dans la manière de de rejeter nos déchets, de traiter nos déchets voilà, tout ça n'est pas aussi naturel que ça, et donc à un moment donné, il serait bien, voilà c'est ce que nous dit un peu le magicien, c'est de réfléchir, d'interroger on va pas voir forcément Dieu qui va apporter des réponses quoi que des fois, il y en a des signes de la nature qui sont très intéressants à observer mais c'est tout simplement une manière de nous dire de ralentir la marche puisque nous nous interrogeons, nous laissons le temps au temps ça nous ramène à notre arcane, la route fortune et donc nous permet d'être beaucoup plus réalistes et d'être beaucoup plus en osmose et en accord avec la nature donc voilà, c'est le grand message de ce tirage j'ai déjà vu d'ailleurs avoir ce genre de message dans les tirages précédents il y a quelques mois les choses vont continuer à se produire donc voilà, ça confirme un petit peu ce que j'ai pu avoir il y a je pense au printemps dernier ça confirme malheureusement ce que nous vivons aujourd'hui il y a une forme d'urgence il y a une forme d'urgence de prendre des mesures et de prendre en considération et les choses que nous faisons ne vont pas assez vite mais en même temps il est nécessaire de laisser de temps au temps c'est là le grand dilemme de pouvoir choisir les bonnes orientations voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage gratuit si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à partager cette vidéo à la commenter dans le respect de tout le monde j'y tiens, malheureusement peu s'y tiennent donc ça entraîne certaines sanctions forcément sur la chaîne si vous soutenez mon activité si vous souhaitez voir la poursuite de ces vidéos et bénéficier aussi des bonus que je accorde aux personnes qui font des dons je vous mets le lien de mon compte Tipeee sous la vidéo et puis vous avez la possibilité de faire des dons à partir de 1€ seulement, le montant est libre le minimum est 1€ puisque Tipeee impose que ce soit minimum 1€ je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt